Musique Bonjour M. Gombier, j'aurais souhaité avoir votre éclairage sur les relations entre les URPS et les ARS, en particulier par le lien de la CRSA. Quels sont leurs relations et quels sont les points d'amélioration des relations qui pourraient être faites ? Je pense qu'il y a au départ une difficulté qui a été créée par l'agencement dans le temps des choses, c'est-à-dire que les URPS sont arrivés bien après la mise en place de la CRSA et la mise en place aussi des ARS, ce qui fait que, moi je le vois dans ma région, il y a eu beaucoup plus de complications à avoir des places dans la CRSA à cause de ça, et que les ARS ont mis du temps à comprendre que les URPS représentaient vraiment les professionnels de santé et se sont tournés vers d'autres organisations comme l'Ordre ou comme parfois des réseaux qui prenaient un petit peu la place des professionnels élus. Donc là c'est en train peut-être de se rééquilibrer, mais il faut quand même souvent donner de la voie pour y arriver. La loi HPST a mis en place de nouvelles missions pour les pharmaciens, notamment celles de pharmaciens référents. Comment pensez-vous qu'au jour au jour, sur le terrain, les relations entre les médecins généralistes et les pharmaciens peuvent être améliorées et favorisées ? Je pense qu'on parle plutôt de pharmaciens correspondants, il me semble, dans la loi. Mais bon, c'est une nouvelle approche effectivement du pharmacien que le médecin généraliste doit en définitive s'approprier entre guillemets. C'est-à-dire que le pharmacien peut apporter un certain nombre d'informations aux médecins justement sur la manière dont les patients s'administrent eux-mêmes leurs traitements. Les pharmaciens voient par exemple si les renouvellements sont faits à la bonne période. Les pharmaciens voient aussi si le patient en définitive ne va pas chercher les traitements trop tôt, s'il n'y a pas une sur-médicalisation ou une sous-médicalisation. Ça c'est des informations qu'il faudra qu'on partage bientôt avec les pharmaciens. Et ça je pense qu'ils auront un rôle très important dans cette gestion de la prescription. Ensuite les pharmaciens dans certains endroits font partie du maillage. Le maillage est essentiellement dans les endroits où il y a des difficultés un petit peu démographiques parce qu'ils sont un petit peu partout, ils sont bien répartis sur le territoire. Et effectivement il faudra que les médecins généralistes collaborent plus avec les pharmaciens peut-être pour arriver à réguler leurs propres activités les uns avec les autres. Et à l'avenir, on a travaillé ça, on travaille ça avec les syndicats de pharmaciens, à l'avenir permettre peut-être un peu plus de dialogue entre les deux professions qui se regardent toujours un petit peu en chaîne de faïence, les uns ayant l'impression que les autres vont leur prendre une partie de leur beefsteak. Moi j'avais une question concernant le dispositif qui avait été envisagé par la loi 4CAD et qui a été censuré sur la responsabilité civile professionnelle qui créé un dispositif de mutualisation assurantielle des risques et sans possibilité récursoire contre le professionnel. Vous voulez savoir quelles étaient les attentes en termes de responsabilité civile professionnelle de votre profession ? Les attentes de toutes les professions, parce que ça ne concerne pas que les chirurgiens et les obstétriciens. Il faut savoir quand même que le dernier médecin qui a été touché par ça dans son assurance, c'est un médecin généraliste qui a eu je crois 2 millions d'euros. Donc tout le monde est concerné, d'ailleurs les autres professionnels de santé l'ont très bien compris, même les infirmiers, les kinés, tout le monde, même les pharmaciens, puisqu'il y a eu aussi une fois une décision de justice où le pharmacien et le médecin ont été, le pharmacien à 60%, le médecin à 40% responsables, dont on a tout intérêt à ce qu'on apaise ce secteur-là de la responsabilité civile professionnelle. Et effectivement la mutualisation est une bonne solution qui coûterait je crois 20 euros par an par professionnel de santé, ce qui n'est pas grand-chose, et qui permettrait à la fois d'arriver à avoir un plafond d'anonymisation et d'éviter qu'après des années et des années on puisse se retourner contre les professionnels de santé, tout en ayant quand même, pour le patient qui aurait subi un dommage, une prise en charge qui soit correcte. Sous-titrage ST' 501